Bonjour à toutes et à tous, si les huiles essentielles vous passionnent mais que vous n'aimez pas la chimie, cette vidéo est faite pour vous. Connaître les familles chimiques de l'aromathérapie vous donne beaucoup d'avantages. Ça vous permet de comprendre comment les huiles fonctionnent, permet d'être autonome dans la création de vos synergies et vous donne des stratégies de remplacement en cas de besoin. Malheureusement, on croit à tort qu'il faut connaître la chimie pour comprendre les familles chimiques. Je vais vous montrer que sans chimie, on peut déjà faire beaucoup. Vous pouvez acquérir une connaissance utile et pratique sur les familles chimiques de l'aromathérapie sans la moindre notion de chimie. La seule base théorique dont nous avons besoin est de savoir qu'une huile essentielle contient des principes actifs et que ces principes actifs peuvent être classés en famille, pas besoin de plus. En aromathérapie, on retrouve fréquemment une quinzaine de familles. Dans les livres sérieux d'aromathérapie, quand on présente une huile essentielle, il est souvent indiqué les familles qu'elle contient. Et c'est pour vous permettre d'exploiter cette information que je fais cette vidéo. Si on liste les 16 familles les plus courantes, sans chercher à retenir les noms pour l'instant, On a les alcools monotherpéniques, appelés aussi monotherpénoles, les alcools sesquiterpéniques, appelés aussi sesquiterpénoles, les aldéides aromatiques, les aldéides terpéniques, les cétones, les coumarines, les astères, les éthers, les lactones, les monotherpènes, les oxydes, les phénoles, les phtalides, les sesquiterpènes, les composés soufrés, les composés azotés. Sur ces 16, on peut déjà en supprimer 4 Les composés soufrés et azotés qui sont toujours à l'état de trace Les phtalides et les lactones, moins fréquents également Alors entendons-nous bien, quand on parle de supprimer, ce n'est pas vraiment supprimer Mais plutôt si vous voulez limiter le nombre de familles à retenir Vous pouvez faire l'impasse sur celle-ci dans un premier temps Car on peut déjà faire énormément sans elles Il en reste maintenant 12 qu'on va séparer en deux groupes Le groupe que je vais baptiser le groupe PAC Qui contient les phénols, les aldéides aromatiques et les cétones Et un autre groupe composé de celle qui reste Quand j'ai commencé à apprendre les plantes de manière sérieuse, c'était avec François Couplant Et quand on lui demandait quelles plantes comestibles il était utile de connaître Il répondait un truc très pertinent Les plantes toxiques Car au moins, si on connaît parfaitement les plantes toxiques Si jamais on a un doute sur notre plante, on sait que notre erreur aura des conséquences limitées C'est un peu le même principe ici Les phénols, les aldéides aromatiques et les cétones Ce sont trois familles qui doivent impérativement susciter une vigilance accrue Connaître à minima ces familles sécurise votre pratique de l'aromathérapie Dans l'autre groupe, on trouvera les familles chimiques d'un usage plus facile Mais qui ne dispensent pas de vigilance pour autant Afin de vous éviter de prendre des notes, j'ai fait pour chaque famille deux visuels Un qui indique les propriétés de la famille, ses indications, ses contre-indications et ses précautions d'emploi Et un autre qui contient la règle de nommage de la famille Quelques exemples de principes actifs de cette famille et quelques huiles qui en contiennent Vous pourrez bien évidemment retrouver ces visuels dans l'article associé à la vidéo Pour ne pas alourdir la vidéo, je vous propose de voir ensemble comment exploiter ces visuels pour deux familles Les phénols et les aldéides terpéniques Et vous laisse découvrir les autres visuels à votre rythme sur mon site Comme je le disais tout à l'heure, les phénols font partie des trois familles Qui doivent allumer un warning de prudence Ce sont des principes actifs puissants Qui malheureusement ont déjà occasionné beaucoup d'accidents Dont certains mortels On doit donc les utiliser en respectant les précautions d'emploi et contre-indications Leur domaine de prédilection, c'est l'infection Qu'elles soient virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires Les phénols laisseront peu de chance aux organismes pathogènes Une puissance qui a malheureusement son revers Ce sont des principes actifs qu'on doit utiliser sur une courte période Si on ne souhaite pas endommager son foie Commençons par le premier visuel On a comme propriété principale celle d'être anti-infectieux puissant D'être des toniques et stimulants généraux De stimuler le système immunitaire Et d'être antioxydant Pour les indications, ce sont clairement les infections Toute localisation En précaution d'emploi, comme je le disais À n'utiliser que sur une courte période Voir même les associer à des huiles protectrices du foie Et bien évidemment les diluer En adaptant la dilution à la personne Car les phénols sont dermocaustiques Les contre-indications sont bien évidemment De les éviter en cas de foie fragile Les phénols sont également déconseillés aux personnes enceintes Allaitantes ou en basage Passons au deuxième visuel Concernant la règle de nommage Un phénol a toujours un nom qui se termine en all Attention, j'ai pas dit l'all Donc si un ouvrage ou sur une étiquette d'huile essentielle Vous voyez le nom d'un principe actif qui se termine en all Vérifiez si c'est un phénol Malheureusement, les monoterpénols et les sesquiterpénols Ont aussi des terminaisons en all Ce qui ne facilite pas les choses D'autant plus que lorsqu'on ne peut pas utiliser les phénols On va se rabattre sur les monoterpénols Mais globalement, on retrouve souvent les mêmes phénols Et ça me permet de switcher sur le deuxième cadran Les phénols qu'on rencontre le plus souvent Ce sont le carvacrol, le thymol et le génol Concernant le génol, sa classification est ambiguë Dans certains ouvrages, il est classé comme phénol Mais pas dans d'autres Il est clair que pour un phénol, le génol est plutôt doux Et d'un usage assez facile Pour rappel, le génol, c'est cette molécule Que vous avez déjà senti dans un cabinet dentaire Toujours est-il qu'il ne faut pas être surpris Si vous ne la trouvez pas toujours classée Dans les phénols J'ai moi-même eu ce débat sur un groupe Facebook Avec un aromathérapeute suisse Marc Ivo Bonning De la chaîne et du site Aromark Qui affirmait dans un de ses documents Que le génol n'était pas un phénol Et j'avoue que ses arguments ont fini par me convaincre Même si au début je n'étais pas trop d'accord avec lui Il est de toute façon important de savoir se remettre en question Car l'aromathérapie scientifique n'est pas figée Et est encore en pleine évolution Dans le dernier cadran, on va trouver les exemples d'huiles essentielles Qui en contiennent Avec l'emblématique le giroflier ou clou de girofle Pour le thératimole c'est facile, c'est directement écrit dans le nom La sarriette des montagnes en contient également Et c'est la raison pour laquelle on la prescrit souvent Contre les infections urinaires Un deuxième exemple avec les aldéides terpéniques Pourquoi j'ai choisi cet exemple ? Tout simplement parce qu'il y a deux familles d'aldéides Les aldéides aromatiques Et les aldéides terpéniques Les aldéides aromatiques sont dans le groupe PAC Donc Warning Vigilance Alors que les aldéides terpéniques Eux sont plutôt faciles d'emploi Comme moyen mnémotechnique Je vous propose de vous souvenir que le A de PAC C'est pour aldéides Mais c'est aussi pour aromatiques Passons au premier cadran Les aldéides terpéniques sont des principes actifs anti-inflammatoires Anthalgiques Calmants Et sédatifs Hypotenseurs Et répulsifs à insectes En disant répulsifs à insectes Vous pouvez relier ça à une odeur que vous avez certainement déjà sentie Cette odeur de citronnelle qu'on retrouve dans les anti-moustiques Et en effet cette odeur citronnelle est une des caractéristiques de cette famille On l'utilise essentiellement pour ses propriétés anti-inflammatoires et anthalgiques Dans les pathologies qui touchent l'appareil ostéomusculaire On l'utilise également pour calmer le système nerveux Et bien évidemment en répulsif En précaution d'emploi Pas grand chose à part penser à la dilution pour éviter les irritations Et en contre-indication Il n'y en a pas vraiment si on respecte les doses thérapeutiques Passons au deuxième visuel Concernant les règles de nommage C'est assez facile Les aldéides terpéniques ont un nom qui finit en al On trouve des molécules comme le géranial, citral ou citronélal Et on en trouve par exemple dans l'eucalyptus citronné L'alitse citronné ou le géranium rosa Si vous êtes arrivé jusqu'à là Bravo ! J'avoue que c'était un peu dense Mais il me semblait nécessaire de faire cette vidéo Car je parle régulièrement de famille chimique Et il fallait poser quelques bases Maintenant que les visuels de synthèse sont faits Il sera facile de m'y référer en cas de besoin N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous a paru trop compliqué Ou au contraire accessible Maintenant que vous comprenez mieux les familles chimiques Si vous voulez voir une stratégie de remplacement d'une huile par une autre C'est par là Si vous voulez voir pourquoi une huile est dite respiratoire C'est par là Et là-haut c'est pour vous abonner à la chaîne Si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501